Musique Bonsoir et bienvenue sur Alaphia TV dans votre émission hebdomadaire Alaphia Hebdo, une émission consacrée à l'actualité politique du Mali. Nous avons sur ce plateau M. Amadou Umar Diallo, il est journaliste. Nous avons également sur ce plateau Amadi Diko, porte-parole de la convergence, on va dire, pour le changement CPC, Maliko. Merci également à Abidina Karambe qui nous a également rejoint. Il est le président de la jeunesse du parti Asma CFP. Merci à vous tous, Amadou. Globalement, on va donc commencer avec vous. Deux sujets nous intéressent aujourd'hui, à savoir le retour annoncé du premier sommelier, Chogol Koukola Meiga, docteur Chogol Koukola Meiga, pour très bientôt. Et on va aussi parler de la désignation des membres de l'AGE, l'autorité indépendante des élections, la gestion des élections. Vous, concrètement, l'intérim aujourd'hui assuré par le premier ministre, par le colonel Abdel Ameiga, quelle est votre lecture de la situation déjà ? Bon, je vous remercie d'abord. Je remercie tous les spectateurs, spectatrices de l'AFEA. Ce que je retiens de l'intérim, c'est que déjà, moi, je pense que le ministre de l'administration territoriale, Abdel Ameiga, le colonel Abdel Ameiga, il jouait un peu le rôle du premier ministre par l'intérim, parce que porte-parole du gouvernement, ça, c'est quand même une responsabilité. Et encore, il a su bien assumer cette responsabilité aussi. Donc, c'était tout désigné, quoi. Maintenant, le premier ministre Chogol Koukola Meiga, qui est empêché, retenu pour raison de santé, on espère qu'il va revenir très bientôt et en bonne santé encore, en meilleure santé, tout en lui étant toujours en meilleure santé. Alors, le premier ministre par l'intérim, si ça devait, si Chogol devait reprendre le service, parce que selon les informations, ce serait peut-être la semaine prochaine, il y en a qui parlent de ça, si c'était le cas, donc l'intérim n'était pas nécessaire. D'autres parlent même de ce samedi-là. Voilà, dans ce cas, l'intérim officialisé n'était pas nécessaire. On aurait pu le faire de façon officieuse. Mais bon, ce sont les autorités qui savent ce qui se passe. Nous, on ne peut que commenter ce qu'on entend par des informations. Alors, comme vous dites, pour des raisons de santé, est-ce qu'il s'agit d'une maladie ou est-ce qu'il s'agit d'un repos, tout simplement ? Bon, de toute façon, repos forcé, comme on dit, le langage officiel, maladie, je crois que moi, je pense que c'est la même chose. Parce qu'il n'a pas quitté le bureau de guette de care. Donc, quels que soient les motifs avancés, je pense qu'on peut mettre ça dans le compte de la santé. Maintenant, ce que le gouvernement aussi a dit n'est pas loin de la santé, on dit repos forcé. Et sur conseil de son médecin traitant. Ça veut dire qu'il n'est pas dans les meilleures de sa forme pour travailler. Donc, il y a un souci de santé, forcément. Vous excluyez, on va dire, la version d'un AVC, d'un accident vasculaire cérébral. Vous excluyez ça ? Oui, je m'en tiens au communiqué officiel. Voilà. C'est encore plus simple. Parce que l'AVC, c'est l'on sait que les huit dires sont en train de véhiculer. Ça peut être ça comme ça ne peut pas être ça. Mais dans ce cas, puisque moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas au courant du bilan de santé présenté par son médecin. Donc, je préfère m'en tenir au communiqué officiel. C'est aussi ça. Alors, Amadit Ducot, faut-il s'en tenir au communiqué officiel ou faut-il, évidemment, réfléchir sur la question ? Repos forcé ou AVC, vous, quelle est votre compréhension de la situation ? Alors, M. Bouba, je vous remercie pour l'invitation. Je tiens à remercier également mes co-débatteurs. Et je remercie également tous les spectateurs de Alafia Hebdo. Et pour dire que cette question, je pense que quand on gère un pays, il faut qu'il y ait ces rendez-vous, ces rendez-vous des relations communicationales. Vous savez quand même que le premier ministre Choguel Kogala Maïga, c'est quand même un acteur important et qui a permis que nous soyons aujourd'hui dans cette situation. à travers, il était le président du comité scientifique du M5-RFP, un grand mouvement qui a été, dont la lutte a été parachévée par le comité stratégique du mouvement M5-RFP. Ce mouvement qui a fait partir le régime défunt du président Ibrahim Bouakar, qui est appelé à son âme. Donc, je pense que les autorités... Vous en faisiez partie aussi. J'en faisais partie. J'étais un des porte-parole du mouvement M5-RFP. Au nom de la diaspora, j'étais déjà en France à l'époque. Du coup, je pense qu'il faudra informer quand même. Les Malians ont le droit de savoir, les acteurs politiques ont le droit de savoir que devient Choguel Kogala Maïga. Parce que les rumeurs sont en train d'être entretenues. D'autres nous parlent d'un AVC. Le gouvernement nous dit que non, c'est un repos forcé. Un repos forcé suivi d'un intérim. Et sincèrement, nous, on n'avait pas compris. Également, si on essaie de voir l'ordre des remplacements du docteur Choguel Kogala Maïga, normalement, le ministre Ablay et Ablay Maïga ne devaient pas venir. C'est le ministre de la Défense qui devait venir avant Ablay Maïga. Qu'est-ce qui se passe ? Sadio Kamara. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que nous allons véritablement, par la militarisation à outrance de la tradition ? Non, peut-être parce qu'il n'y a pas... On va dire, c'est pas un grand... C'est pas un remplacement. Le porte-parole, il est là. Il assure l'intérêt. Quelqu'en soit le fait, je pense que, vous savez, si la tradition devrait faire attention à quelque chose, c'est surtout de respecter ces engagements. C'est de respecter les tests qu'eux-mêmes, ils ont eu à voter et à promulguer. On ne peut pas continuer à brûler et à violer les lois que nous-mêmes, nous avons votées et que nous avons amendées. Donc, il faut qu'on sorte dans ça. On ne peut pas être dans ce qu'on appelle si ça, le camarade est peut-être très, très occupé aussi. Mais qu'il nous fasse un communiqué par rapport à ça. S'il n'est pas capable, il peut faire une dérogation. Il peut donner à quelqu'un... Est-ce que le gouvernement est obligé de communiquer... Au monde entier, quoi. Parce que communiquer, c'est aussi stratégique. Vous communiquez d'abord pour votre paix, vous ne communiquez pas pour le reste. C'est le peuple malais à droit de savoir ça. Les acteurs, toutes les forces vivées de la nation ont les droits de savoir. Parce que Choguel Koukala Maïgé est un acteur incontournable. Et je profite également de votre micro. Si, entre guillemets, s'il est vraiment malade, prenez l'établissement à Dr Choguel Koukala Maïgé. Nous espérons le revoir et reprendre sa place. Et s'il doit partir, il doit partir par la voie légale. Et pas comme ça. Ok. Merci. Abidina Karambé, une réaction par rapport à tout ce qui vient d'être dit, notamment concernant l'état de convalescence. Parce qu'il est en convalescence, on va dire. Ok, merci. De Choguel Koukala Maïgé. À l'instant de mes prédécesseurs, je salue les auditeurs et les auditrices. Et merci pour l'invitation. Ceci étant, je crois que pour le cas du Premier ministre, je crois qu'il y a un communiqué officiel qui a été lu. Donc nous ne tenons qu'à ça. Mais qui est AVC ou repos forcé, en tout cas c'est un cas d'empêchement. De toute façon, il est empêché. Et s'il est empêché, obligatoirement, il faut aller vers l'intérim. Maintenant, l'intérim, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, contrairement à la tradition préétablie, dans toutes les transitions, nous remarquons que le poste du Premier ministre est généralement consacré aux civils. Maintenant, il a eu à rappeler le Président étant militaire, le Premier ministre militaire, le Président du CNT militaire, l'intérimaire aussi militaire. Donc, ça, à peu près, ça laisse à désirer. Il n'y a pas une nuance parce que le gouvernement dit clairement que le colonel Abdelméga assure l'intérim, il n'est pas le Premier ministre. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, ça, c'est le premier aspect. C'est un principe qui est établi généralement. Le deuxième principe, c'est qu'il a eu à le rappeler le décret qui institue l'intérimaire. C'est un décret qui a été pris, qui institue l'intérimaire. Et dans l'ordre de préséance, normalement, c'est le ministre de la Défense qui devra venir. Est-ce que c'est un décret de... Maintenant... Pour assurer l'intérim. Oui, c'est un décret. Pour remplacer... Pour remplacer par ordre de préséance. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de préséance ? Je ne sais pas. C'est par ordre de préséance et c'est un décret. Donc, le décret, après l'empêchement du... Le décret qui est violé pour vous. Pour moi, il y a eu une violation du décret. Ceci étant, nous savons qu'aujourd'hui, là où nous en sommes, le docteur Choguel Kokala Maïga ne faisait pas l'illanimité. D'autres lui ont taxé des clivons. Mais on a vu que dans le processus des élections, ou en tout cas des dialogues qui sont amorcés généralement, ce dialogue a été impeccablement amorcé par le ministre de l'administration territoriale. Donc, il y a, à notre avis, lors des concertations, dans le cadre des concertations nationales avec les partis politiques, il a un discours rassembleur. Là, ça rassure un peu. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qui est rassembleur mieux que... Parce qu'il ne fait pas de parti pris. Il traite tous les partis politiques au même pied d'égalité. Et il a cette capacité extraordinaire... Le fait qu'il soit militaire ne vous dérange pas. D'écoute. Il a une capacité extraordinaire d'écoute. Maintenant, le hic, c'est qu'il est militaire. Et on souhaiterait que le premier ministre... Entre discours rassembleur et militaire, quel est votre choix ? Maintenant, pour moi, il y a eu une violation du degré qu'on institue lors de la préséance. Normalement, c'est le ministre de la Défense qui devrait assurer. Et on a confié l'intérim au ministre de l'administration territoriale qui se trouve être un militaire. Mais cela étant, c'est un fait. C'est un fait qui est là. C'est constant. C'est patent. On le voit. Maintenant, on l'attend. Parce que les maniens, il faut le dire, nous... On l'attendait comment ? Voilà. C'est-à-dire... Parce que le premier ministre, on va dire qu'il n'est pas... Il n'est pas... Il n'est pas... Il n'est pas civil. Il n'est pas mis de côté. Je veux dire, le premier ministre actuel, Abdelay Meiga, il ne faut pas l'attendre en tant que premier ministre. Il faut l'attendre en tant que... Oui, mais le manien... Parce qu'il assure un intérim. Vous savez, l'Angers, c'est quoi ? Qui est premier ministre ou intérimaire là ? Ce n'est pas ça le problème des maniens. Là où nous en sommes... Non, là où nous en sommes, il faut que l'intérimaire puisse aujourd'hui régler le problème qui nous assède. C'est-à-dire que la vie est chère. L'insécurité est partout. Parce que s'il arrive à jouer sur ça, et c'est ce qui intéresse les Maliens, qu'il est premier ministre empêché ou que son intérimaire, vraiment, les gens n'en ont pas... n'en ont qu'une cure de ça. Ce qui nous importe, c'est qu'il parvient à réjouir les problèmes. Ok. Merci. Amadou Mardia, le réaction par rapport au fait que le Konab de la Eméga soit un militaire et le fait qu'il tient aussi un discours apparemment qui rassemble les acteurs politiques, entre guillemets. Bon, c'est vrai que... C'est vrai qu'au regard de l'ordre de préséance établi par le décret signé en 2021, il y a eu quand même plus de formes. Il y a eu un petit couac. Maintenant, au sommet de l'État, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit pour qu'on aille vers cet intérimaire en passant sous silence le décret. Est-ce qu'ils ont ce droit-là ? Bon, ils n'ont pas ce droit. Juridiquement, ils n'ont pas ce droit. Mais devant des cas de force majeure, la loi sort par la fenêtre. On dit que quand la raison d'État rentre par la porte du tribunal, le droit sort par la fenêtre. Moi, je n'ai pas dit, je ne suis pas juriste. Donc, pour dire que devant des cas de force majeure, il se pourrait qu'au sommet de l'État, au regard de beaucoup de facteurs, on a finalement décidé que ce soit le colonel Abdoulaye Maïga. J'ai dit, en tant que porte-parole du gouvernement, il assume pleinement, parce qu'il y a la facilité aussi du verbe. Entre les deux colonels, quelqu'un a la facilité du verbe. Et ce quelqu'un-là, c'est Abdoulaye Maïga. Sadio, il est très brillant, il est très bon, mais il a des difficultés de communication. Et ça, c'est naturel. On ne peut pas forcer ça un seul jour. Bon, par rapport à Abdoulaye Maïga, il a cette faculté. Maintenant, est-ce que c'est sur ce côté qu'ils ont privilégié ? Ou bien Sadio a renoncé, parce que les charges aussi des premiers ministres sont très importantes. Bon, ça, c'est eux qui peuvent expliquer ça. Ils auraient dû quand même nous expliquer pourquoi ils ont fait l'abstraction du décret. Maintenant, Abdoulaye Maïga est rassembleur ? Possible. Moi, je ne suis pas politique. Il y a un homme politique qui parle, qui est rassembleur. Bon, peut-être que ça, c'est entre politique, je gère politique, et politique, ils ont des difficultés il y a 100 ans. Ça peut être ça. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, je pense que l'intérimaire assuré par Abdoulaye, par le colonel Abdoulaye Maïga, ça peut aider à surmonter les difficultés. Maintenant, lors de l'élaboration de ce décret-là, pourquoi cet aspect n'avait pas été pris en compte, le fait qu'il a la facilité du verre ? Peut-être que c'est votre analyse, je sais, mais il y a eu un manque d'anticipation à ce niveau-là. Bon, il y a des choses aussi dans l'avis qu'on ne peut pas prévoir. Voilà, on ne peut pas tout prévoir. Ça, c'est des cas de force majeure. C'est comme une catastrophe qui arrive dans un pays. Personne ne le souhaite, mais ça peut arriver à tout moment. Donc, si ça arrivait, il y a toujours un palliatif. Il faut toujours trouver une solution. Donc, moi, je peux mettre dans ce cas de figure. Bon, maintenant, Karambé a parlé des difficultés de la vie. Moi, je vais jusqu'au-delà de ça. Vous savez, aujourd'hui, il y a une crise importante dans le pays et des crises à venir. L'hivernage, il pleut beaucoup, mais la production, ce n'est pas assuré. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ce n'est pas assuré. Comment ? À cause du problème d'engrais. À cause du problème d'engrais. Le problème d'engrais, c'est vrai, il y a la crise internationale, mais il y a aussi le comportement des humains. Parce que ce que j'ai appris, il y a eu un mauvais coaching dans l'adjugation du marché. Il y en a qui ont été adjugataires du marché qui n'ont pas d'expérience. Et ceux qui ont des expériences ont été exclus ou ont été intéressés au marché. C'est quand même grave. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Une crise alimentaire qui pointe à l'horizon. Voilà. Exactement. Et surtout, ça va être une crise économique parce qu'il y a un effet d'entraînement. Le coton, il y a beaucoup de producteurs de coton qui ont été obligés de transformer leur coterie et leur champ en champ de mille. Donc, il va y avoir forcément un impact sur le rendement du coton. Même le positionnement du Mali par rapport à la scène internationale du coton. Il va y avoir, il va forcément y avoir... Voilà, le Mali va redescendre naturellement. Maintenant, et le second aspect qui est encore plus grave de ça, c'est qu'il n'y aura pas suffisamment de maïs. Or, le maïs n'est pas seulement pour les hommes. Le maïs aussi est produit pour les animaux. Surtout, surtout, les animaux et les poules. L'agriculture, c'est un point important pour l'agriculture. Donc, ça veut dire que même les agriculteurs vont avoir des problèmes. Et l'effet d'entraînement de tout ça, ce qu'on a, il faut... Ça, c'est très, très, très... un problème très sérieux à regarder. Au niveau de la zone office du Niger, les mêmes problèmes. Parce que les intrants, ce n'est pas que seulement dans la zone... dans la zone de la zone de l'État, c'est aussi dans la zone de l'Office du Niger. L'autre jour, le ministre a été avec des gens qui disent que, bon, lui, il y a quelqu'un qui a parlé à la télé, dit, lui, il attend 10 000 tonnes. C'est ce dernier temps-là. Et 10 000 tonnes, ce dernier temps-là, le gubernage est terminé. À quoi ça va servir ? Ça ne sert à rien. Ça, c'est un mauvais con. Ça, c'est d'ailleurs même une mauvaise con. Donc, pour dire que ce qui est en train de venir, qui attend, si Chogel devait retourner aux affaires, qui attend Chogel, ou si Chogel va être retenu encore pour des raisons de santé, l'intérimaire aussi va avoir des problèmes à gérer à la fin de l'hivernage. Ça, c'est des problèmes sérieux, des problèmes réels qui attendent le pays. Moi, je pense que au lieu de passer tout ce temps à se tirailler, ça, c'est des problèmes d'abord auxquels il faut commencer à réfléchir et à trouver des solutions et très rapidement. Alors, Amadie Ducot, je ne sais pas, quelle est votre perception, vous, de cette situation qui est déclinée par rapport à l'intérim assuré par le colonel Bleméga. Concrètement, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'anticipation à ce niveau-là ? Vous savez, on ne peut pas gérer un pays comme dans un pilotage à vue. Donc, vous savez qu'il faut qu'on essaie de sortir dans cette manière de gérer les choses et qu'il faudra désormais qu'on ait une vision. C'est là qui nous amène juste à dire que gérer un pays, d'abord, dans un premier temps, c'est d'anticiper. Gérer un pays, c'est de prévoir. Aujourd'hui, tout ceci laisse à croire que les autorités actuelles n'ont pas de vision, n'ont pas d'objectif smart. Ils sont en train d'ouvrir plusieurs fronts et à tout moment. Moi, je ne voyais vraiment pas... Quand vous dites des objectifs smarts pour ceux qui ne savent pas... Des objectifs smarts, aujourd'hui, vous savez que le colonel Malik Diyao l'a signalé que l'ennemi numéro un, la tranchion, c'est quand même le temps, la question du temps parce que nous n'avons pas assez de temps. Imagine aujourd'hui, je sais que les forces politiques vont bientôt se rassembler pour dénoncer cette situation-là d'intérimaire. Mais c'est le cas et les forces politiques ont... Je pense qu'ils vont matérialiser leur communiqué sur le terrain. En faisant quoi, par exemple ? Ils vont sortir et ils vont dire qu'ils ne sont vraiment pas d'accord. Parce qu'on ne peut pas continuer à laisser les gens violer les textes fondamentaux que nous-mêmes nous avons votés. Pour dire que nous, nous n'allons pas... M5 RFP, Mali Koura, c'est ça ? M5 RFP, que ce soit M5 RFP, que ce soit ceux qui n'ont même pas été dans la M5 RFP, je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des forces vives de la nation doivent se mettre ensemble pour récadrer véritablement les acteurs, ceux qui gèrent les autorités de la tranche à Gouje. Aujourd'hui, il faudra que nous essayons vraiment de sortir de cette peur qui consiste à laisser seulement la destinée de notre pays dans la main qu'est de ces militaires-là, qu'est des autorités de la tranche. Aujourd'hui, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas tous... Un parti comme Asma qui dit par exemple que le colonel Abdelmaïga est un rassembleur. Est-ce que vous... Ça m'a fait quand même peur que... Ça me fait vraiment écœurer que des partis politiques tels qu'Asma puissent parler, puissent dire que vraiment le colonel Abdelmaïga c'est un rassembleur. Je pense que il faut que les forces politiques doivent se mettre véritablement ensemble pour vraiment les recadrer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tentés de murmurer en bas. Tout le monde est tenté de murmurer quelque chose en bas. La réalité, la vérité, on ne le dit pas. Qu'est-ce qui est murmuré ? Ce qui est murmuré, c'est que ces autorités de la transition sont tentées de dévier complètement les trajectoires de la transition. Parce que nous avons des fondamentaux. Les 5 RP... C'est quoi cette trajectoire ? La trajectoire, d'abord, la question de la lutte contre la corruption n'est toujours pas une réalité au Mali. La question de la justice aujourd'hui, il y a des dossiers pendants qui sont là. La question de la sécurité alimentaire aujourd'hui, nous nous avons décrié. Et bientôt, à travers notre patron, la lutte contre la corruption, dont je suis, et nous aurons lancé un grand mouvement appelé Mouvement d'Abakala. Les paysans sont en train de nous appeler un peu partout. Parce que le marché d'attribution des engrais a été attribué à des gens et il n'y a pas eu de sanctions. Pour cela, nous avons des propositions concrètes que nous aurons faites. Il y a des preuves par rapport à ça. Vous savez quand même que le marché a été attribué à quelqu'un. Pourquoi les engrais, pourquoi les paysans n'ont pas été servis en engrais ? L'engrais est cher, ça n'a pas été subventionné. Non, mais... C'est pas ça. Oui, ça n'a pas été subventionné et la subvention avait été donnée à des gens pour que nous amènent... Mais ça a été subventionné, je ne sais pas. Ça a été subventionné pour qu'on puisse nous amener de l'engrais et ce travail n'a pas été fait. C'est subventionné qui est détourné en fait. Ça a été détourné et il y a des responsables qui sont là et qui doivent être punis. Si Asimé nous a lancé un message pour dire que si Jésus, c'est la jeunesse maligne qui échoue, oui, effectivement, nous sommes en train de répondre à cet appel mais nous allons la répondre sur la base de la justice, de la vérité, sur la base de la transparence dans les affaires publiques. Ce que nous avons combattu au moment du régime Ibeka, nous n'allons pas les tolérer dans cette période de transition. Et cette période de transition, je pense que tout le monde l'a dit. Nous devons en profiter pour poser les vrais jalons des Mali d'avenir, des Mali croix. Mais on ne peut pas permettre qu'on responsabilise des gens et que les gens font des fautes et qu'on ne les sanctionne pas. On ne les sanctionne pas parce qu'aujourd'hui, ils sont proches du pouvoir ou ils sont proches du pouvoir. On ne les sanctionne pas. Lorsque les autorités maliennes ont décidé de poser ces jalons-là, vous vous avez dit non, vous ne participez pas à cela. Est-ce que quelque part, vous ne vous remettez pas aussi en cause ? On ne se remet pas en cause parce que vous savez, c'est ce que nous avons toujours dénoncé. On va préparer des choses et qu'on met devant les faits accomplis. Nous, nous ne rentrons pas dans ça. Vous savez, le peuple malien, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le peuple malien. Nous le faisons pour l'amélioration de la conditionnée. On ne s'émet pas à l'écart. Comment est-ce que vous... On ne s'émet pas à l'écart parce que bien avant ça, vous savez, nous, nous avons proposé, nous avons monté des projets, nous avons fait les astuces du peuple. Nous devons passer par plus de 9000 villages et toucher à peu près plus de 15 millions de maliens à travers cette tournée pour aller faire ce brassage-là avec eux, pour que le peuple puisse se parler entre eux. Aller déplacer, traverser plus de 9000 et quelques villages. Non, je parle de la mutualisation de ces efforts-là puisque vous êtes en train de déployer des efforts. La mutualisation, c'est que nous saisissons, nous faisons des propositions. Vous avez fait des propositions aux autorités. Nous faisons des propositions à longueur de la journée et ce n'est pas que nous. Presque, tout le monde fait des propositions et par rapport à la sortie de crise, des politiques, fait des propositions, la société civile fait des propositions, mais je pense qu'ils ne veulent véritablement pas écouter ces politiques-là. Il faut qu'ils sachent... C'est passé à déposer des propositions à quel niveau ? Des propositions ont été déposées à la présidence. On a déposé au niveau de la primatire. On a déposé à tous les acteurs. Par rapport à la situation alimentaire. Par rapport à la situation alimentaire. Et bientôt, nous allons lancer le mouvement d'Abakala et nous disons à tous les paysans de rejoindre ce mouvement. Ça va être le mouvement pour la dignité. Parce que vous savez, nous sommes en train de crier partout l'insécurité. L'insécurité pour la famille, elle est plus conséquente que par rapport à tout ce que nous disons. l'insécurité alimentaire... L'insécurité alimentaire. Il faut trouver une solution le plus rapide. Alors, Abidina Karambé, on parle de sécurité humaine déjà. Vous l'avez évoqué. Concrètement, vous, quelle serait pour vous la solution adéquate aujourd'hui ? Puisque vous avez aujourd'hui le colonel Blamega qui a sull'intérim, qui semble être quelqu'un qui écoute, si j'ai bien compris, les acteurs politiques. Vous, pour vous, quelle serait la solution idéale, adéquate, tout de suite, à mettre en place ? Merci. Mais je crois que quand j'ai dit que le ministre de l'administration Abdelay Maïga t'en rassemblait, je ne le dis pas de façon fortée ou bien dans le susur de m'opposer à tout ce qui est bon. Ça n'agit pas de ça, mais je dis les choses telles que je constate et qui sont réelles. Pour preuve, vous voyez, quand la classe politique est conviée à une réunion par le PM empêchée, généralement, les partis politiques ne partaient pas à l'appel pour la simple raison que dès qu'ils partent, c'est les jeunes du M5 qui sont instrumentalisés par le PM qui se donnaient à cœur ouvert aux insultes aux partis politiques. À CICB, ça s'est passé. depuis lors, les partis politiques, lui, en tant que PM, il devrait se dire que c'est des personnalités de ce pays, c'est des hommes politiques. Est-ce que c'est vous qui la fait ? Est-ce que ce ne sont pas les jeunes qui sont venus ? Ce ne sont pas les jeunes parce que c'est eux qui les amènent. Quand on convie la classe politique à une réunion, au lieu que les acteurs répondent si la salle est déjà envahie par ceux qui sont des mouvements subversifs, ça pose problème. Mais dès que l'avis d'invitation faite par le ministre de l'administration territoriale est lancé, là, c'est du surier et toute la classe politique répond à l'appel. Et généralement, dans les rapports, la tendance majoritaire est actée. Est-ce que ce n'est pas parce que les partis politiques souhaitent qu'on reste dans l'ancien système d'organisation des élections à partir du ministère de l'administration territoriale ? C'est pour ça que les partis politiques continuent à préférer ? Non, non, non. En réalité, chacun est libre. On fait des propositions concrètes, argumentées. Et si la majorité adhère, le ministre ne fait qu'acté. C'est ce dont on a besoin. Mais pas quelqu'un qui voit l'autre comme si c'est un ennemi de la République. Ça, ça ne pourrait pas prospérer. Et quand je dis que les rassemblés sont dans ce cadre-là parce qu'ils écoutent et ils cherchent à comprendre, à connaître ou à écouter son interlocuteur. C'est extrêmement important. Le Mali, aujourd'hui, c'est vrai, c'est une période intérimaire, c'est une période d'empêchement momentané. Maintenant, pendant cette période momentanée, il doit placer, poser les jalons d'un véritable coordinateur, assurer le leadership, avéré, comme on le dit, en rassemblant la société civile, la classe politique. Et en ce moment, nous verrons... Est-ce que si le Premier ministre revient, vous continuez à soutenir le Premier ministre malien, par exemple, s'il revient ce week-end ou la semaine prochaine ? Mais nous, dans le cadre des partis politiques, avant même qu'ils soient empêchés, on a demandé sa démission. Pour nous, tant que lui, il est là, on ne pouvait pas s'entendre parce qu'il ne pose pas, le verbe n'était pas désarmé. Il a un verbe toujours armé qui opposait les uns ou aux autres. Et nous sommes dans une période de transition qui est censée être une période neutre. C'est ce qui a manqué. Maintenant, si l'intermédiaire, le ministre de l'administration territoriale arrive à rassembler les cœurs, les esprits et ensemble en unition quand nous parlons, c'est fort probable même la crise alimentaire dont on vient de faire à l'Ijon. En conjuguant nos efforts, c'est sûr et certain que nous pouvons trouver des voies de sortie honorables pour notre pays. On va parler maintenant de la désignation des membres de l'EJ, l'autorité indépendante de gestion des élections sous la houlette du ministre portoir du gouvernement, le colonel de la Meïga. On va dire un tirage. On a vu que la mission d'observation des élections modèle Mali a déploré que ce tirage au soir ait été retenu pour le choix des membres notamment de la société civile même si au sein de la société civile ils n'arrivent pas entre eux-mêmes à s'entendre sur le choix des hommes. Mais ce tirage au sort, est-ce que pour vous ça a été une bonne chose, une opportunité quelque part pour on va dire calmer les ardeurs ? Bon, par rapport au tirage au sort, moi je ne sais pas si je peux être objectif ou bien je vais être subjectif parce que ma candidature avait été portée par une structure donc je suis parmi les candidats malheureux j'en fais partie. Bon, mais je ne vais pas par objectivité et par honnêteté envers le public je suis obligé de le dire parce que certainement d'autres ont vu des listes ils ont certainement vu mon nom donc quand je vais me mettre à trop parler ils vont dire ah celui-là c'est parce que c'est une mauvaise peur donc pour éviter ces ardeurs malentendus je préfère moi-même les dire publiquement et sur le plateau. Vous savez ce que moi je pense de cette situation et ça de façon objective et très sincèrement c'est que d'abord le choix d'aller vers le tirage au sort ce n'est pas mauvais en soi mais étant entendu que c'est le ministère qui était demandeur parce que les acteurs n'ont pas pu s'entendre selon ce qu'on dit mais il y avait d'autres formules il y avait des possibilités de leur permettre de s'entendre pour proposer des noms mais on n'a pas certainement compte tenu du temps on ne les a pas laissés on n'a pas laissé l'initiative cette initiative s'est développée et puis arriver à cette proposition le choix d'aller vers le tirage au sort ce n'était pas mal en soi maintenant le IATUS c'est quoi le ministère qui est demandeur c'est le ministère qui 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 demande à un bureau du chier à un cabinet du chier d'organiser l'opération bon le bon sens voudrait que dans ces cas de figure pour éviter des interprétations on aurait pu lancer un appel d'offres ouvert et de façon publique pour permettre à tous ceux qui ont la possibilité en matière de cabinet d'organisation de ces genres d'opérations de postuler et faire un choix objectif dénué de toute de toute critique pour organiser la procédure je pensais même que c'était la justice malienne bon mais malheureusement c'est un cabinet du chier qui a été choisi pour le faire dans quelles conditions on ne le sait pas et c'est le cabinet du chier qui avait la charge d'organiser les opérations donc qui a le choix des hommes qui devaient faire le tirage ensuite le choix de bulletin donc dans ces cas il y a forcément matière à réflexion celui qui organise qui désigne ceux qui doivent tirer et qui fait le choix de bulletin qu'est-ce qui nous prouve que ceux qui vont tirer ne savent pas déjà le bulletin apprend vous étiez dans la salle ou pas moi je n'étais pas dans la salle je n'ai pas voulu être dans la salle si on a vu en tout cas dans les images vidéos qu'il y avait un saut oui mais tout ça ça peut être préparé en amont ah bon bien sûr c'est le travail c'est le travail humain c'est un travail humain on peut préparer tout ça en amont et puis comment savoir que c'est tel mais ça c'est non de toute façon de toute façon j'ai dit bon pour éviter ça il fallait prendre il fallait porter le gant en quoi en faisant quoi en organisant une ouverture en organisant en lançant un appel d'offres ouvert et pas d'appel d'offres restreint parce que dans ces cas des figures un appel d'offres restreint ça permet d'aller très vite mais ça aussi ça ouvre aussi les brèches et surtout encore que le cabinet qui a organisé les tirages celui qui a parlé au nom de ce cabinet qui a donné l'interview aux médias après l'opération il a dit il a laissé entendre qu'on peut on peut toujours saisir d'autres on peut saisir les réductions pour pouvoir recadrer ça dit que pour au cas où il y a des il y a des manquements qu'on constate on peut saisir certainement la justice pour essayer donc ça veut dire que quand on organise une opération là ce n'est pas on n'est pas sur le terrain juridique on est sur le terrain du résultat quand on n'est pas sûr de son résultat ça pose problème celui qui organise n'est pas sûr de son résultat ça pose problème ça doit ça pourrait venir de toutes les bouches mais pas de sa bouche parce que Mamadou est joli c'est bien mais si ça doit sortir de la bouche de Mamadou lui-même Amadou Diko vous quelle est votre analyse par rapport à la désignation des membres de l'Age par tirage au soir vous savez moi personnellement j'ai été vraiment très étonné et ça l'est juste à croire vous avez participé en tant que société civile c'est passé pas du jour nous on n'a pas participé personnellement j'ai pas participé je veux dire la convergence la structure est-ce qu'il y avait votre nom sur la liste où tu ne sais pas on n'a même pas cherché à siéger au sein de l'Age on ne l'a pas fait et du coup je pense quand même quand même pour des mouvements qui sont effectivement vous savez on ne peut pas être partout et partout et en même temps vous savez nous avons un combat et que nous sommes en train de mener et je pense que Irène et Pécis c'est limité c'était vraiment un nombre limité donc c'était un nombre très effectivement mais arrivé jusqu'au tirage de sort je pense quand même que il n'y avait pas d'autres méthodes de procéder à cela parce que bien avant la question de l'Age et tout ce qui va avec si on se rappelle bien je pense que le projet avait été porté au niveau de l'Assemblée nationale par le Premier ministre Dr Chogel Koura Maïga qui avait été amendé par l'Assemblée les membres de l'Assemblée nationale et qu'il y a eu tellement de tracassés autour de ça et je pense qu'on revient encore avec ce tirage de sort et déjà c'est le résultat qui est sorti du tirage de sort est rejeté par pas mal d'acteurs politiques et déjà je pense que est-ce que véritablement on va s'en sortir dans cette range je me demande ou même je vais jusqu'à dire est-ce qu'on veut vraiment les autorités actuelles veulent vraiment qu'on sorte la transition pour le moment c'est pas contesté ça s'est passé bon tranquille ça s'est passé vous aurez vous aurez les nouvelles ah je suis pas au courant vous aurez vous aurez les nouvelles il y a quelque chose qui m'échappe informez-moi ah bon Abiduna alors vous avez fini non oui ok Abiduna Karambé Asma CFP était de la partie tout à fait mais vous n'avez pas j'ai vu qu'il y a pas mal de parties pas très connues qui ont été en tout cas sélectionnées on va dire tirées au sol vous Asma Dema j'ai pas vu ça j'ai dit mais tiens c'est nouveau ça il n'y a pas presque de parties politiques connues quoi vous avez tout à fait raison bon moi comme Diallo l'a si bien dit je suis un peu gêné d'en parler parce que mon propre parti ma formation politique a désigné des gens mais moi même quand même j'ai pas postulé et au sein de notre formation politique le débat était très oublié mais finalement la tendance majorité à l'emporter comme c'est la démocratie maintenant ceci étant et quand nous faisons un peu le commentaire faire le film des événements jusqu'à tirage au sort d'abord le ministre de l'administration territoriale avait envoyé des correspondances au niveau des classes politiques et de la société civile demandant de leur faire parvenir les candidats de leur structure deux par organisation si je ne m'abuse il y a eu plus de 120 et quelques propositions qui ont été faites de non deuxièmement le ministre de l'administration territoriale a envoyé une seconde lettre pour demander à la classe politique et à la société civile de lui faire parvenir les propositions de choix à ce niveau il y a eu beaucoup de propositions qui ont été faites mais la synthèse est arrivée au niveau de la synthèse je crois que pour ceux qui ont été majoritaires je crois que c'est laisser la latitude au groupement des partis politiques de désigner à leur sein un représentant et cette proposition était 66 après il y a eu une seconde proposition qui quand même était au nombre de 60 qui donnait la latitude qui faisait des propositions pour dire de tenir compte du poids politique des partis politiques c'était 60 maintenant il y a une troisième proposition qui est également ressortie qui faisait appel à candidatures comme diallo a dit on a demandé les partis on demandait après la désignation que le ministre de l'administration fasse un appel d'offres cette proposition est venue en troisième position et la quatrième proposition c'était le tirage au sort ils étaient au nombre de quatre donc naturellement c'est la tendance majoritaire qui devrait être le choix la latitude de laisser le soin au groupement politique de proposer parce que là ils se connaissent et même à quel groupement se retrouve dans les partis politiques dans le cadre par exemple il y a l'EPM qui représente beaucoup de partis politiques et au sein de l'EPM ils peuvent s'accorder et soient désignés d'accord je vois une personne qui va siéger au niveau de l'EJ et l'esprit de l'EJ c'est qu'on ait une élection le plus incontestable possible une élection apaisée transparente avec des représentants des partis politiques au moins là les partis politiques seront les délégués les délégués des partis politiques seront au niveau de l'EJ et pour voir et dire peut-être eux ils pourront calmer les partis politiques majoritaires c'est l'esprit pour plus d'inclusivité pour que chacun se sente concerné que chacun est un représentant au niveau de l'EJ en tout cas le groupement des partis politiques idem pour la société civile donc vous êtes capable demain de dire que vous n'êtes pas d'accord avec les élections oui mais j'arrive et l'article 7 de la loi électorale est très clair les partis politiques désignent quatre représentants et le choix c'est au sein de ces partis là qu'ils doivent se désigner pas au ministère de l'administration territoriale d'imposer vous étiez là l'étirage il ne fallait pas mettre la majorité j'ai dit moi je suis mal placé mais je suis en train de commenter ce qui s'est passé donc normalement si on devrait s'en tenir casser la majorité la tendance majoritaire qui s'est dégagée il fallait s'en tenir au choix mais quand on n'est pas d'accord on ne participe pas on ne participe pas il y a des partis qui n'ont pas participé pour la simple raison qu'ils estiment qu'il y a une violation de l'article 7 de la loi électorale qui dit quatre représentants quels sont ces partis-là ? il y a l'EPM piloté par l'ERPM ils n'ont pas participé il y a la CODEM également il y a je crois l'APR ou je ne sais pas quelque chose comme ça un regroupement des partis politiques mais ce qui s'est passé lors du tirage du sort c'est vrai le tirage du sort ça veut dire que même ceux-là qui ont été les heureux gagnants est-ce qu'ils ont cette expertise ? c'est un point d'interroge des élections il y a des partis politiques qui sont créés il y a six mois d'ici là qui n'ont aucune base entre guillemets politique mais qui sont dans l'ERJ est-ce que si on organise des élections je suis beaucoup plus fort débitatif parce que est-ce que c'est représentant pour l'envoi au chapitre au niveau des formations politiques alors qu'il s'agit d'un représentant averti qui devrait siéger au niveau des lèches et en cas de contestation ce dernier pourra par exemple le cadre des partis politiques quand même c'est un grand cadre avec beaucoup de partis politiques s'il y avait un représentant du cadre au moins c'est quand les élections il y aura des problèmes ce dernier qui est au niveau des lèches peut demander une réunion du cadre et dire que bon voilà c'est que les rimeurs sont en train de dire voilà 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 moi-même je suis témoin mais il n'y a aucun acteur majeur politique des poids politiques réels de ce pays qui se trouve dans l'air on va faire un dernier tour de la question à mon émeur de la réaction rapide non c'est que vous savez il y a un leader politique qui a dit lors d'un débat il dit par exemple pour le choix des partis politiques parce qu'il parlait dans le cadre du parti politique il dit à supposer que les huit choix parce que le terrain au sort c'est pour tirer huit personnes huit candidats qui vont être proposés au président c'est le président qui va après enquête de moralité qui va désigner les quatre représentants des partis politiques et les trois de la société civile il dit à supposer que les huit personnes proposées au président pour les derniers choix soient toutes de mauvaise moralité qu'est-ce que le président peut faire moi je ne dirais pas je ne mets pas la question sur la moralité mais je mets la question sur la compétence comme Karam vient de le dire il vient de dire des partis créés à six mois est-ce que c'est vrai vraiment quoi est-ce que c'est pas non c'est pour cette raison que j'ai dit j'ai dit le ministère étant l'organisateur qui est intéressé par l'opération ne devrait pas faire le choix le choix du cabinet qui doit faire le travail et là ça ouvre toutes les portes et à toute possibilité des critiques parce que les gens ceux qui sont sortis de ce tirage là moi je ne suis pas convaincu que ceci peut valablement représenter leurs organisations je suis convaincu qu'ils n'ont pas l'expertise nécessaire pour le faire je ne peux pas je suis un homme je peux me tromper je suis être humain je ne peux pas parler avec certitude à 100% mais Descartes dit le doute ne rend pas fou c'est la certitude qui rend fou je me permets de douter sur leurs compétences de ceux qui ont été choisis parce que aucune formation politique importante n'a été désirée importante entre guillemets je pèse mon mot et puis si ça fait mal je demande excuse mais des partis politiques qui ont de l'expérience des élections je n'en vois pas dans ce choix là c'est vrai que c'est vrai que dans la société civile le conseil national de la société civile c'est une grande organisation qui a il y a un choix parmi eux ça c'est important mais au niveau des partis politiques et puis surtout c'est les partis politiques qui ont demandé qui ont rejeté qui ont demandé la rélecture de la proposition de loi faite par le gouvernement concernant l'âge et bon ces mêmes partis politiques vont se retrouver lésés maintenant des deux choses l'une des deux choses l'une le silence des partis politiques c'est pour préparer c'est pour acter le comportement du gouvernement et attendre le gouvernement demain après l'élection donc bruit des grands bruits après l'élection parce que parce que rien n'est fait justement on est là parce qu'on sait qu'il y a eu des il y a eu des manifestations et le ministre Abdelai Maïga le colonel le colonel ministre Abdelai Maïga et le premier ministre par intérim il a l'attitude de rectifier les tirs parce que le silence des partis politiques ça en dit long sur le lendemain ok on va dire aussi le silence de la convergence pour le moins va dire long ou va dire long effectivement c'est ce que je disais je pense que on ne peut pas gérer un pays comme si on gère sa famille ou comme si on gère son particularité vous savez irène épée c'est bâtir ça la confiance il faut que ces autorités de la transition parviennent à gagner la confiance de l'ensemble des acteurs que ce soit de la société civile que ce soit des acteurs politiques que ce soit des syndicats tout le monde qu'on puisse vraiment discuter en bon malien qu'on puisse véritablement discuter à cœur ouvert et qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée qu'il n'y ait pas de calculs politiciens ils sont là c'est par rapport à une circonstance exceptionnelle une lutte héroïque du peuple enclachée par le peuple malien parachévée par les militaires aujourd'hui ils doivent saisir cette opportunité historique parce que c'est une opportunité qui ne vient pas des fois dans l'histoire aujourd'hui il faut discuter avec les maliens qu'on arrête avec nos petits agendas qu'on arrête avec nos petits calculs qu'on met le mali au-dessus de tout le monde on ne peut pas comprendre qu'on va faire c'est comme si vous savez on est en train de faire je ne sais pas comment je vais dire qu'on sort dans ça vous savez quand même que les gens vont sortir ils vont quand même défendre et ils sont également dans leur devoir ils sont dans leur droit de contester c'est-à-dire c'est-à-dire les résultats qui vont sortir parce que les trucs n'ont pas été fait comme ça devait se faire donc il faut qu'on sorte dans ça et la transition a une durée nous avons pris un engagement avec la communauté internationale nous avons pris un engagement avec le peuple malien qu'au bout de ces 24 mois on va organiser des élections libres transparentes et crédibles et qu'on va désormais avoir un présent légitime qui va désormais s'atteler à résoudre le problème des maliens merci beaucoup alors on va vers des élections libres pour vous Abidina pour finir c'est le dernier mot non parce que c'est là même qu'ils sont censés d'organiser les élections l'architecture même pose problème c'est-à-dire quand on dit quelque chose vous n'êtes pas d'accord allons-y au tirage au sort à mon avis pour un état il n'y a pas de sérieux franchement c'est péjoratif mais vous ne l'avez pas dénoncé on l'a dénoncé vous étiez là on avait demandé à ceux que le ministre de l'administration le gouvernement s'en tient qu'à la volonté populaire des acteurs parce que les partis politiques c'est eux qui concourent aux suffrages universels c'est eux les acteurs donc vouloir faire un jeu sans tenir compte de l'avis des acteurs c'est peine perdue c'est peine perdue mais je crois comme il a eu à le dire il n'est pas trop tard pour rectifier l'éthique franchement si nous voulons aller vers ces élections qu'est-ce qu'il faut faire oui il faut écouter les maliens il faut écouter c'est la même qu'est-ce qu'il faut faire après le tirage de sort il faut reprendre le tirage de sort ou il faut je ne sais pas il faut renvoyer encore je ne sais pas non mais ceux-là même qui ont gagné c'est des droits acquis voilà maintenant nous sommes des humains il y a toujours cette intelligence que nous avons pour ouvrir pour élargir voilà on peut on peut pourquoi pas c'est une œuvre humaine si c'est ça que nous devons passer pour avoir l'attente et aller vers des élections apaisées pourquoi pas ok merci beaucoup merci à tout le monde en tout cas c'était donc Alaphia Hebdo votre émission hebdomadaire nous avons donc reçu sur ce plateau Amadou Marjallo journaliste Amadou Ducot porte-parole de la convergence pour le changement CPC Malico pour le changement et la lutte contre la corruption oui je pense et ensuite Abidina Karambé présidente de la jeunesse Asma CFP merci à vous tous d'avoir suivi cet entretien cette émission ce débat voilà à très bientôt nous avons évoqué la question de la désignation des membres de l'EJ l'autorité débanante de gestion des élections l'intermé de la primature du premier ministre assuré par le colonel Blamega merci beaucoup et à très bientôt sur Alaphia TV